Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le 18 février 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Résistance Internationale. C'est déjà le dixième, avec en permanence pour cette série la présence de Ormi Rey. Bonjour Ormi. Bonjour, mais là j'ai perdu l'écran. Ah ben voilà, ça revient. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Non mais il y a l'image qui part et qui revient. T'inquiète pas, ça va se stabiliser. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de la grande narration suite au Grand Reset. On a tous entendu parler du livre Le Great Reset, écrit par Kloch Schwab, le fondateur du Forum de Davos. Et donc aujourd'hui, tu vas nous proposer un exposé de tes recherches des dernières semaines par rapport à cette grande narration et la suite du Grand Reset, avec la narration qui est en cours derrière tout ça et ce nouvel ouvrage aussi, écrit à nouveau par Kloch Schwab. Très rapidement, c'est la dixième fois ou la quinzième fois qu'on t'accueille, mais très rapidement, docteur Ouro Mireille, tu as étudié les mathématiques à l'Université de Cambridge, où tu as obtenu un doctorat et après 23 ans de carrière universitaire et avoir dirigé des recherches, après plusieurs articles dans des journaux scientifiques et un livre aussi dans le domaine de l'algèbre, tu as démissionné de ton poste de professeur en France, le pays de ton enfance, pour te consacrer à tes centres d'intérêt depuis toujours, des questions de fond, notamment celles liées à la science, mais aussi la démocratie d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un ouvrage qui est sorti assez récemment. Tu es aussi très active à l'international, tu as créé des liens avec des scientifiques indépendants pour créer une alliance internationale avec des mouvements de résistance en Inde, en Russie, et donc le but est bien sûr de lutter contre les mesures liberticides, et en particulier la vaccination obligatoire, mais aussi de mettre sur pied des solutions à long terme, et donc évidemment pour une société plus démocratique où la souveraineté populaire est respectée. Tu as de nombreux contacts en Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, mais aussi en Europe de l'Est, et donc maintenant tu donnes tout ton temps pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure dans le domaine de la science, de la politique et de l'économie, pour essayer de permettre de mieux comprendre le temps actuel et pour réinventer un avenir qui fait plus rêver que l'avenir, par exemple, proposé par le Forum économique de Davos, dont on va parler de leur narration aujourd'hui. Donc, Rumi, comme d'habitude, je vais afficher à l'écran certaines sources que tu as référencées pendant la rédaction de ce que tu vas nous partager aujourd'hui, et je me permettrai, si j'ai des petites questions, des précisions, ou si je veux apporter des petits éléments, d'intervenir ponctuellement dans l'émission. Merci encore à toi de prendre ce temps-là, c'est un plaisir de t'accueillir sur le Front Médiatique, un média 100% indépendant, 100% citoyen, que vous pouvez soutenir en partageant nos contenus, mais aussi en faisant un don pour nous permettre d'être bien équipés et donc continuer ce travail de bénévole. Merci, Rumi, je te laisse la parole.